Les énergies renouvelables 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 Le deuxième facteur, on n'a pas développé une industrie de renouvelables On continue à réaliser des projets sous forme de clés en main D'ailleurs même les 20 centraux de capacité de 400 MW Qu'on est en train d'installer Qui sont en train de rentrer en service Ce sont aussi des projets pratiquement de clés en main Donc c'est pratiquement, on emporte Et l'étude, et l'engineering Et l'approvisionnement Et la construction de ces produits Donc ça aussi Ça peut retarder L'exécution A grande échelle de ce programme Et il y a d'autres facteurs Je pense qu'il y a eu Également sur le plan politique On sent qu'il y a Un regain d'intérêt Il y a une conscience pratiquement collective Pour aller vers Les énergies renouvelables Donc il y a un changement par rapport à avant Il y avait pratiquement On communique, pratiquement On diabolise un petit peu les énergies renouvelables Maintenant on a un discours très positif Et un signal très fort En faveur des énergies renouvelables Mais justement on a tous les moyens Il y a aussi en vue un signal fort Mais est-ce qu'on peut considérer Que le grand retard enregistré dans ce domaine Peut être attrapé Pour être au rendez-vous des objectifs fixés Sur la stratégie des énergies renouvelables En horizon 2014 Bon il y a même la conjoncture La conjoncture économique La conjoncture financière a changé Donc on n'est plus On a pratiquement On traverse une crise Due à la baisse des prix des hydrocarbures Donc il faut trouver des mécanismes Des mécanismes pour justement Financer ce projet Ces réalisations A travers peut-être l'ouverture Vers le privé L'ouverture vers les investissements étrangers L'ouverture vers même les particuliers Donc il faut ouvrir aussi Le renouvelable vers les particuliers Alors les renouvelables Alternatives aux hydrocarbures Dans le contexte de baisse du pétrole Par conséquent Baisse de nos revenus De près de 45% Pour l'Algérie Est-ce que c'est une alternative L'eau solaire, l'éolia ? Justement Donc là il faut chercher les financements Donc les financements Il faut les chercher soit A travers les investissements Donc les investissements étrangers Donc il faut être plus attractif Pour attirer les investissements étrangers Il faut aussi Donc attirer les investissements privés Il faut aussi Dans le cadre Nous en avons parlé tout à l'heure Dans le cadre De négociations climatiques Bénéficier Donc faire bénéficier l'Algérie De tous les mécanismes Justement de mise en oeuvre Le financement Le transfert des technologies Mais en toute franchise Et en toute honnêteté Est-ce qu'on enregistre Un grand retard dans ce domaine ? Objectivement Objectivement Bon Il suffit de Il suffit de sillonner un petit peu L'Algérie Pour le savoir Je cite juste un exemple Des chauffe-eau solaire On a combien de chauffe-eau solaire Installé sur nos terrasses Il y a combien de panneaux solaires Installés dans l'éclairage public Dans nos écoles Dans nos hôpitaux Dans les administrations publiques Il y a un retard Il y a un retard Que nous devrions Rattraper A travers une stratégie A travers des mises en oeuvre Des mécanismes Donc en vue d'accélérer Et donc de rattraper le retard Donc il y a eu des textes De loi Des réglementations Justement pour encourager Encourager Donc il y a des Encourager l'investissement Dans son domaine A travers les tarifs de rachat Les feeding tarifs Donc les tarifs de subvention Des mesures incitatives Pour encourager Les investisseurs A réaliser des produits Non renouvelables Il y a des contraintes Par exemple A titre d'exemple Il y a la disponibilité Des foncés Donc nous avons Écouté dernièrement Qu'il y a une instruction À l'adresse des Wally Pour donner Pour faciliter l'accès Aux foncés Industriels Nous souhaiterions également Qu'il y ait une mesure Pareille Pour l'ouverture des foncés Vers l'implantation Des fermes solaires Ioliennes Pour faciliter Un petit peu L'accès aux foncés Pour la réalisation Oui mais on a un sud Qui est immense On peut installer A ce niveau là Mais il y a des contraintes Il y a des contraintes Justement pour avoir accès A ces Dans les haut plateaux Et dans le sud aussi L'accès aux foncés Pour justement Le didier A l'installation L'implantation Des fermes solaires Ioliennes Sur le plan de la recherche Est-ce qu'on est à niveau Par rapport à ce qui se fait Dans les autres pays du monde Sur le plan de la recherche Le domaine des énergies renouvelables Ce n'est pas un domaine Qui est vraiment Qui est en train De se développer Donc on n'enregistre pas Un grand retard Par rapport à d'autres domaines Où la technologie Avance à une grande vitesse Donc pratiquement Je donne l'exemple Le centre de développement Des énergies renouvelables C'est parmi les plus Les plus anciens centres De recherche dans la région Donc on existe Depuis l'ère de l'indépendance Et pour vous dire Qu'il y a Une considération Très importante Au domaine De la recherche Dans le domaine des énergies renouvelables De Céduer Et parmi les plus grands centres De recherche Toutes filières Confondues en Algérie Et qui déploient Plus de 850 employeurs Donc sur le plan recherche La technologie Elle n'est pas très complexe Et elle est à notre portée Parce qu'il y a Beaucoup de recherches Qui sont en train De se faire Durant ces Dans les années à venir Pour justement Réduire le coût De renouvelables Et le rendre accessible Et à grande échelle Mais justement On a les moyens On a la ressource Vous avez pratiquement 800 chercheurs Dans le centre Le CDER On a le silicium Qui est la matière première Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? La volonté ? Je pense que la volonté Elle est affichée Maintenant Et de plus haut niveau Donc pour accélérer Et passer à l'action Il faut passer à l'action Il faut passer à l'action Et il faut refléter Ces actions Sur le terrain Donc nous avons Tous les gisements Même les gisements Sur le plan La matière première Nous avons Nous avons un vaste territoire Donc il n'y a pas de problème De territoire Et nous avons L'ensoleillement L'énergie solaire Qui est présente Tout au long de l'année Avec un potentiel Extraordinaire Et parmi les plus grands au monde Mais est-ce qu'on peut Rattraper le retard Quand on sait Que le pays voisin Qui est le Maroc Nous a largement Devancé dans ce domaine Et d'ici 2016 Il produira Pour une partie De l'Europe Le solaire Pour ses besoins propres Également On peut On peut rattraper Le retard A condition A condition De mettre en place Une stratégie Donc une stratégie Il y a eu une stratégie Qui avait été adoptée Par le ministère De l'énergie A horizon 2040 Qui devait être Conduite par Sonnel-Gaz Ça c'est le programme Ça c'est le programme Officiel Adopté au niveau Le conseil des ministres Maintenant pour l'exécution De ce programme De ce programme Il faut mettre en place Les mécanismes Il faut mettre Les incitations Les subventions Sur l'aspect industriel On se réjouit Que maintenant Le secteur Le secteur Le ministère De l'industrie S'intéresse A l'industrialisation Des équipements De renouvelables Et on s'attend aussi A ce que le secteur Le secteur privé Soit impliqué Dans l'industrialisation Dans la réalisation Dans l'étude Dans l'ingénierie Dans toutes les Pratiquement les filières En relation avec le renouvelable Alors monsieur Vous êtes aussi vice-président Du groupe international D'experts de l'ONU Sur l'évolution Du climat Vous allez représenter Également l'Algérie Qui sera présente A la conférence Au sommet international Sur le climat Qui va se tenir A la fin du mois A Paris En France Est-ce qu'on peut considérer Que cette conférence Est un enjeu crucial Pour les pays En développement Les pays Comme l'Algérie Puisque certains Pays industrialisés Veulent imposer Une taxe pollueur Pour les pays Qui ne sont En définitif Pas pollueurs On est pratiquement À G-18 Avant la tenue De la COP C'est la conférence Des parties Sur les changements climatiques C'est un enjeu D'envergure C'est un sommet Très important De survie Pour les pays En développant Pour justement Parvenir à un accord A la fois Ambitieux Et contraignant Et applicable A tous les partis A tous les états membres De la Congression C'est à dire Les partis Les pays De l'annexe 1 Donc c'est les pays Développés Industrialisés Et les pays En développant Et ça c'est la nouveauté De ce programme Donc l'objectif Est d'arriver À un accord Qui réduirait Drastiquement les émissions Des gaz à effet de serre Afin de maintenir La température De la terre En dessous De 2 degrés Celsius Donc l'Algérie S'inscrit Dans cette démarche Et donc Joint Ses efforts Justement Pour arriver Un accord Un accord Ambitieux Mais tout en respectant Les principes De la Convention En cas des Nations Unies Sur le changement Climatique Notamment Le principe De l'équité Le principe De la différenciation Donc la responsabilité Commune Et historique La responsabilité Historique Des pays Industrialisés Le financement Et les capacités Respectives Des pays En tenant compte Des circonstances Nationales Mais justement Quand vous parlez De réduire Les émissions de gaz A effet de serre L'équité Comment peut s'appliquer Cette équité Quand nous savons Que les pays Industrialisés Ce sont eux Les pollueurs Que nous Nous avons une contrainte C'est d'être retardés Dans notre développement Justement Justement L'Algérie A une double contrainte Elle est doublement Vulnérable Elle est vulnérable Naturellement Puisqu'elle est Donc c'est un pays Aride Sumi-aride Nous avons 95% De la population Vu dans les zones Côtières Donc ils sont soumis A des risques Des changements climatiques Les inondations Les événements extrêmes Et nous avons aussi Un territoire Qui est touché En plein fouet Par le phénomène De sécheresse Et la désertification Donc notre sécurité Alimentaire Et Compromise Et en plus L'Algérie A une autre contrainte Économique C'est un pays Qui est en voie De développement Qui est un pays Qui a besoin De la croissance économique Et nous sommes Un pays aussi Qui est dépendant Des hydrocarbures Comment on va défendre Nos intérêts Lors de cette conférence Aujourd'hui Puisque nous sommes Aussi vice-présidents De la conférence Internationale Sur le pays Justement Donc tous les secteurs Sont mobilisés Ils participeront Depuis Des années Ils participent Aux réunions De négociations Et nous sommes Très conscients Des défis De cet accord Nous défendrons Notre principe Qui est le principe De la responsabilité Historique Des pays En développement Des pays Industrial Et que l'Algérie Historiquement Elle n'est pas Responsable De ses émissions Et qu'à présent Nous contribuons Très peu A l'émission globale Des émissions Des gaz à effet de serre Mais justement Je voudrais que vous expliquiez Un peu plus Cette question De la responsabilité Historique des pollueurs C'est à dire En termes clairs Ils devraient Eux s'appliquer Cette taxe De pollution Et non pas L'appliquer Sur d'autres pays Qui sont en fait Victimes de leur pollution La responsabilité Historique Ce phénomène De changement climatique Est apparu Après la révolution Industrielle Donc les pays En développement Sont en train De La concentration Cumulée Des gaz à effet de serre Elle est de la responsabilité Des pays du siècle Qui ont commencé A polluer L'atmosphère Depuis La révolution industrielle Certains utilisent Encore le charbon Certains les utilisent Le charbon Et même des pays Les plus avancés Sur le plan L'Allemagne L'Allemagne Il y a d'autres pays Qui utilisent Le charbon Qui est le C'est le Le carburant Le plus Le plus polieux Et l'Algérie Justement Dans notre mix énergétique Nous avons Un mix énergétique Constitué Par Pratiquement Quasiment Par le gaz Qui est un gaz Qui par rapport Aux énergies fossiles C'est le Le combustible Le moins polieux Alors maintenant On va défendre Notre position Pour assurer Notre développement Pour ne pas avoir A subir Certaines contraintes Liées justement A cette question De taxes Sur la pollution Justement Il y a des Donc ça Il y a Il y a La contrainte De taxes De carbone On parle aussi De carbone Le prix de carbone On parle De marché De carbone Et donc Il faut qu'on soit Vraiment très vigilant Par rapport A cette question Le fait de préserver Les intérêts De l'Algérie Qui est un pays Exportateur de pétrole Donc il ne faut pas Avec la baisse De prix de pétrole Si Il nous impose Une autre taxe supplémentaire Donc on sera vraiment Doublement affecté On sera affecté Par la baisse De prix de pétrole Et en plus Avec l'imposition D'une taxe supplémentaire Sur toute Tente de carbone Tente émise Vers l'atmosphère Alors l'Algérie Va assurer La vice-présidence De cette conférence Qui sera représentée Par monsieur Djournev Qui était aussi Au niveau des nations Secrétaires générales Au niveau Secrétaires Au niveau des Nations Unies Secrétaires De la Convention Cadre des Nations Sur la Biodiversité Donc il est co-présidé Avec un Américain aussi Donc c'est pour Justement De nous préparer Pour parvenir à un accord Justement Donc ils sont en train De coordonner Toutes les réunions De négociations Ça a commencé Depuis la dernière Conférence de Lima Avec une série de réunions Donc la réunion de Genève La réunion de Bonne Il y a eu une série De réunions justement Pour arriver à un texte Un texte Donc actuellement On a entre les mains Un texte de 54 pages Avec plein d'options Donc on n'a pas encore Arrivé à un texte Qui est consensuel Donc il y a aussi Un autre aspect C'est qu'il y a Il y a les contributions Prévées nationales Prévées au niveau Déterminées au niveau national Donc c'est le CPND Donc c'est les engagements Des pays Pour la réduction Des gaz à effet de serre Jusqu'à ce jour Il y a plus de 156 Contributions nationales L'Algérie a soumis Sa contribution En 3 septembre dernier Et donc il y a En faisant le secrétariat Des Nations Unies Sur le changement climatique On fait un exercice De compilation Et donc il y a eu La compilation De toutes ces contributions Et on est arrivé A chiffre Donc avec ces Engagements de réduction Des gaz à effet de serre Nous serions dans la fourchette Entre 2,7 degrés Celsius Et 3,5 degrés Celsius Ce qui est un pas Très significatif C'est un avancé En termes de réduction Des gaz à effet de serre Si on le compare Au scénario Le plus pessimiste Les scénarios De 4,5 degrés Celsius Donc il y a un autre effort A faire Justement par les pays Industrialisés Par les pays développés Pour donc doubler Doubler leurs engagements Afin d'arriver A un seuil De 2 degrés Celsius Mais pour arriver A ce seuil Il faut justement Donc mettre en place Les mécanismes De financement De l'action climatique Alors justement Il va y voir aussi Le fonds climat 100 milliards de dollars C'est ce qui est proposé Annuellement Pour financer Les changements climatiques Qui doit payer Dans le contexte De crise actuelle Justement Donc Beaucoup ont refusé C'est une proposition Qui date depuis 4 ans D'ailleurs Ça c'était Depuis la COP De Copenhague Donc en Danemark En 2009 Mais jusqu'à présent Personne n'a voulu La mettre dans la poche Donc il y a 10 milliards Peut-être 10 milliards De dollars Dans les caisses Des fonds Faire climat Et justement Pour arriver A cet objectif Donc de Réduction drastique Des émissions De gaz à effet de serre Il faut Toutes les Il faut mettre Il faut justement Toutes les mesures D'accompagnement Le financement Le financement Donc De la transition énergétique Le transfert De technologies Etc Et le transfert De technologies Il ne faut pas Que ce soit Disons Des transferts De clients Donc c'est des technologies Qui seront Installées dans les pays En développement Sous forme de clients Mais il faut qu'il y ait Un réel transfert De technologies C'est à dire L'accompagnement La formation Mais certains disent Que quand on détient La technologie On ne la transmet Jamais à l'autre aussi Ça c'est une vérité Vous le savez très bien Vous êtes chercheur Et vous le savez Personne ne vous donnera Mais certains pays Ont déjà bénéficié De son transfert De son transfert Technologie La Chine Par exemple Qui sont actuellement Le leader mondial Dans le domaine Dans le solaire Photovoltaïque Et dans l'énergie éolienne Ont acquis cette technologie A travers ces mécanismes Ils ont su bénéficier Des mécanismes Donc internationaux Justement Pour faire avancer Et pour faire énerger Leur industrie de renouvelage C'est ce que vous faites En assurant la vice-présidence Du groupe international Du groupe international D'experts Nous sommes en train Vous avez décroché Des fonds pour l'Alger Justement Nous sommes en train D'exploiter Toutes les pistes Et tous les mécanismes Justement Pour le transfert De technologie Vous avez réussi A décrocher des fonds Pour l'Alger Justement Nous avons un projet Pour réalisation D'une centrale De 1 mégawatt En collaboration Avec un opérateur privé Et donc Le financement Et l'accompagnement Technique et technologique Est assuré Dans le cadre De la convention Des cadenas Sur le changement climatique Alors je voudrais Vous poser une ou deux questions D'auditeur rapidement Monsieur Yass A pas trop de longueur Un auditeur qui vous dit Nous sommes avec un groupe d'amis Des docteurs Des ingénieurs Et nous avons L'ambition De lancer Un cluster Pour le développement Des énergies renouvelables Ma question Le CDER Est-il ouvert A ce type de network Et comment faire Pour présenter Notre projet Au centre Au CDER Au CDER Il faut vous contacter Oui A côté de nos activités De recherche et développement Nous avons aussi Une filiale Une filiale commerciale Justement Qui oeuvre Dans la réalisation Des projets sur le terrain Et donc Nous sommes très ouverts A coaching De ces jeunes chercheurs Nous sommes en train De mettre en place Des incubateurs Justement pour lancer Pour lancer des startups Dans la réalisation Des projets Des projets De renouvelables Donc il faudrait Qu'ils prennent La tâche avec le CDER Le centre de recherche Nous sommes pratiquement On est très visibles Nous avons un site web Nous avons des contacts Ils peuvent nous contacter Et nous pouvons Donc leur assurer Le coaching Et l'accompagnement Pour la réalisation De leurs projets Alors quelles sont Les stratégies Qui vont être envisagées Par notre pays Pour lutter Contre les changements Climatiques L'augmentation Du prix Du carburant Est-ce une bonne décision Aujourd'hui Notamment pour le gazoir Extrêmement polluant Je pense que l'Argérie Est dans le cadre De deux programmes Donc il y a un programme Rapidement Il y a un programme Qui vise la tunisation C'est à dire La réduction des émissions Des gaz à effet Il y a l'efficacité énergétique La substitution Des capérants Par des GPS GPS GNL Il y a le transport Qui n'ont pas été taxés GNL Il y a aussi Les transports en commun Il y a toute l'efficacité énergétique Dans le bâtiment L'isolation thermique L'introduction Donc l'intégration Des énergies renouvelables De chauffe-eau solaire Les panneaux solaires Il y a aussi Tous les projets Dans les renouvelables Mais il y a aussi Des aspects Des mesures Et dans l'adaptation Donc l'adaptation Comment faire face Au changement climatique Je cite par exemple Le dessalement de l'eau de mer Justement pour faire face Au problème de sécheresse L'épuration des OIG Justement L'installation des CET Le centre d'enferissement technique Pour justement Réduire les émissions Des gaz à effet de serre Mais également Valoriser Les déchets Les déchets organiques En produisant De métal Et de combustible Alors le développement durable Une stratégie Efficace Est-elle nécessaire ? Une question d'une autre auditrice Qui nous appelle ce matin Et qui nous appelle régulièrement Et qui nous contacte régulièrement Sur la page Facebook Et que nous remisurcions Infiniment ? Justement En septembre Il y a eu l'adoption Des nouveaux objectifs De développement durable Les 17 ODD Et donc Parmi les 17 objectifs Il y a la lutte Contre le changement climatique Et l'accès à l'énergie Durale L'énergie durable L'énergie propre Et pour vous dire aussi Que les pays maintenant Se mesurent par rapport A leur accès à l'énergie propre Donc il y a un indice Un indice de développement durable Le Human Development Index Qui prend en compte La consommation d'énergie Et le développement durable Et il y a tout un ranking Tout un classement Des pays par rapport à cet indice Alors les énergies renouvelables C'est l'avenir de demain Y compris pour l'Algérie Qui a un fort fort potentiel Dans ce domaine Et qu'il faut rattraper vite Le retard Pour la concurrence Il faut passer rapidement A l'action Et encore une fois Passer de la parole A l'action Il faut passer à l'action Et je 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 Ce serait une bonne occasion De faire une sorte D'assiste pour sortir Avec des recommandations concrètes Permettant de rattraper le retard Et transformer ces plans ambitieux En action sur le terrain Il y a de grandes ouvertures Aujourd'hui sur les chercheurs algériens Avec le potentiel Et avec tout ce qu'ils réalisent aujourd'hui J'espère que tout le monde Vous écoutera Et vous sollicitera Monsieur Yassa Professeur Nordin Yassa Merci d'avoir répondu à nos questions D'avoir été ce matin avec nous Dans le studio Et bon courage pour la conférence Et bon travail aussi Merci